Amis jardiniers, bonsoir, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Dans les plantations aujourd'hui, je fais cette énième vidéo pour vous servir. Et vous dire que nous sommes dans les plantations en train de préparer des parcelles pour la culture du maïs. Vous savez, le tonnage de maïs à l'hectare ici en Afrique, généralement en Afrique subsahérien, table autour de 3 tonnes à l'hectare. Alors qu'ailleurs, on nous parle de 10 à 15 tonnes à l'hectare. Et parfois, le plus souvent dans des terres souillées. Et je me suis toujours posé la question de savoir comment est-ce que les gens peuvent parvenir à faire 10 à 15 tonnes de maïs à l'hectare sur des sols presque souillés, alors qu'ici en Afrique, on peine à faire 2 à 3 tonnes à l'hectare. Alors les techniques que nous allons vous montrer pendant cette opération vont vous permettre, dans les mois, années à venir, à changer complètement votre vision de la culture du maïs. Donc les techniques que vous allez voir n'ont strictement rien à voir avec les techniques que vous connaissez déjà. Donc voilà pourquoi même la préparation du terrain ici-là est tout à fait différente. Pourquoi ? Parce que le plus souvent, quand les gens font dans la culture du maïs, ils font des bions comme vous êtes en train de voir là à l'arrière. Ils forment des bions. Mais vous devrez savoir qu'il y a des cultures qui ne nécessitent pas forcément que l'on forme des bions. Il y a d'autres cultures qui nécessitent des bions comme ceci-là. Donc les cultures comme le manioc, les cultures à tubercule, c'est-à-dire le manioc, la patate douce, les pommes de terre, justement vous avez besoin de former des bions pour que cette tubercule-là, puisque ça donne des fruits dans la terre, pour que les tubercules puissent se répandre aisément, en toute aisance, dans le sol. Vous voyez, parce que si vous ne formez pas des bions pour les cultures à tubercule, vous aurez ces tubercules qui vont se heurter à la dureté du sol et ne vont pas vous donner des gros fruits. Par contre, quand vous voulez faire dans la culture du maïs, les bions ne sont pas nécessaires. Par contre, vous devrez remuer abondamment la terre. Vous pouvez remuer la terre, je vais dire, en profondeur environ de 20 cm en dessous du sol pour permettre aux racines de maïs ou de haricots ou bien de soja, je ne sais pas quoi, de mieux se répandre. Donc, on comprend donc que pour les cultures à tubercule, vous pouvez former des bions pour permettre que les tubercules puissent mieux se déployer dans le sol. Mais pour les cultures du maïs, vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez remuer juste la terre convenablement et le tout sera joué. Donc, si vous souhaitez vivre cette aventure du début jusqu'à la fin, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Nous allons vous montrer les différentes étapes, comment nous procédons du début jusqu'à la fin pour qu'à la fin, vous constatez de vos propres yeux que c'est très facile de faire 10 tonnes, voire plus à l'hectare sur la culture du maïs. Donc, abonnez-vous maintenant pour ne rater aucune de cet épisode, de cette nouvelle aventure qui est en train d'arriver. Je vous donne rendez-vous aussi le 7 et le 8 mai, ici dans la ville de Chang, pour la 7e session de formation en apiculture professionnelle. Ce sera ici même à Chang, la dernière vague de formation qui s'est déroulée le mois dernier. Un apprenant a déjà réussi à coloniser sa propre ruche, donc il en obtiendra une deuxième. Nous attendons juste cette vidéo pour vous montrer comment cet apprenant a réussi à coloniser sa première ruche et donc en bénéficiera une deuxième ruche de Tamis Jardin. Donc, restez scotché, partagez la vidéo pour sensibiliser vos proches afin qu'ils suivent eux aussi ce vaste programme qui est en train de se déployer sur le terrain. On se retrouve le 7 mai, ici à Chang. A très bientôt. Bye bye.